Allez, encore une poignée de secondes et ils seront lâchés d'ici maintenant moins de 10 secondes. On va vous laisser vivre justement ce départ avec ce public de Chabody qui va pousser derrière ses athlètes. C'est parti. Ils vont faire du bruit dans les rues de Chabody sur ces instants avec ces vagues successives. Elles sont toutes petites les vagues parce qu'ils sont 2300 participants. Mais comme on le dit pour le coup chaque année il y a 10 fois plus de demandes que de dossards disponibles. C'est quelque chose de dingue. C'est ça. En fait pour s'inscrire il y a un tirage au sort. Mais avant le tirage au sort pour pouvoir prétendre à ça, il faut déjà avoir couru de nombreux ultra-trails, avoir marqué des points et avoir une expérience de cet effort déjà énorme. Donc c'est une chance qu'on réussit à passer toutes ces barrières, à courir ces ultras, à les terminer et à gagner le tirage au sort. Mais se retrouver sur cette ligne de départ, c'est exceptionnel. Les meilleurs visent entre 20h et 21h. J'allais dire les moins bons qui sont déjà évidemment des athlètes de très très haut niveau pour pouvoir s'envoyer, pardonnez-moi l'expression, 170 km et 10 000 m de dénivelé positif. On va en avoir quoi jusqu'à dimanche soir, quasiment 48 heures de course. Quasiment 48 heures de course, oui c'est ça. On est sur un écart qui est de cet ordre. Après il faut se rendre compte que le Tour du Mont-Blanc, le parcours là qui est proposé, ce parcours environ en 5 jours de randonnée classique. 5 jours, 5 étapes déjà monstrueuses. Donc le faire en 20h c'est stratosphérique et le faire en 48h c'est déjà exceptionnel. Vous avez vu, même les athlètes là sur la ligne de départ qui sortent leur téléphone portable et qui veulent immortaliser pour eux justement, c'est l'instant d'une vie. Voilà pour tous les trailers de la planète, qu'on soit pro, qu'on soit amateur. Parce qu'encore une fois, les amateurs, ce sont des amateurs éclairés. Un petit bouquin de cette liste de départ, aux côtés de Kylian Jornet. On retrouvera les Américains, Tim Tollefson et Tim Walsley, peut-être considérés comme le numéro 1 mondial de la discipline. Pas au capel, également l'Espagnol Annes Nemberger, vainqueur de l'Ultra Trail de Madère, l'Allemand. Et puis du côté tricolore, Thibaut Carivier qui fait peut-être figure de chance numéro 1 pour le clan tricolore. Tim Walsley, l'Américain en tête de cette course de 170 kilomètres, 10 000 mètres de dénivelé positif. Tout simplement le mythe en matière du trail trail. Derrière lui, Kylian Jornet, vous le voyez, la superstar, l'ultra terrestre comme on le surnomme. Et bien qui est en chasse, qui est à une vingtaine de minutes de l'Américain. Nous avons le duel que l'on attendait tous. La tête de Gours qui se tient en un mouchoir de poche. Les trois hommes de tête, là vous avez entreaperçu Mathieu Blanchard. Le français qui est en deuxième position. Tim Walsley sur nos derniers intermédiaires. Et toujours en tête, Kylian Jornet en troisième position. Mais vraiment ça se tient, allez, en 3-4 minutes. Il reste 25 kilomètres, on le rappelle, course de 171 kilomètres. Nous sommes au kilomètre 146. Les athlètes ont passé les Tseps. Enfin on est vraiment dans le petit, j'allais dire dans la petite cuvette des Tseps. Voilà, c'est le, j'allais dire le pif-paf. Mais ça monte, on a l'impression d'être au sommet. Ça redescend un petit peu, il y a un espèce de deuxième sommet. Et derrière, il y aura véritablement une descente sur Valorsine. Il est là, il est là encore effectivement, il revient. Il est bien décidé à ne pas laisser le catalan s'imposer trop facilement. Je mets évidemment beaucoup de guillemets sur le terme facilement. Mais ce qu'est en train de nous faire Mathieu Blanchard est tout simplement exceptionnel. Cette descente sur Valorsine, vous le disiez Michel, plutôt casse-pâtes, pas forcément agréable. Ça va, ça vient, il y a ses lacets et toujours, toujours ces deux hommes qui ne se lâchent pas. C'est à toi, à moi, à l'un, à l'autre. C'est un petit coup d'œil quand même à la tête de course masculine avec Kylian Jornet qui est peut-être en train de faire un écart définitif. Là c'est dur, on le voit relancer. Les derniers écarts que nous avons, qui nous parviennent, entre Kylian Jornet et Mathieu Blanchard font état d'un quart d'heure maintenant. 16 minutes d'écart d'un coup d'un seul suite à l'accélération de Kylian Jornet. Ne me regardez pas comme ça, Michel, ne me regardez pas comme ça, Morgane. Je ne fais que lire ce que j'ai sur mon ordinateur. A la première place, your 2022 UTMB champion, Kylian Jornet. Allez, ce sera même moins de 19h50 pour être précis. On va sortir les chronos, le passage sur la ligne d'arrivée pour Kylian Jornet. Oui, ça devrait faire du 19h49 et 35 secondes. C'est-à-dire que c'est le premier à passer sous la barre des 20h. Mais je veux dire, et de quelle manière ? Avec plus de 10 minutes. Un tricolore sur la deuxième marche du podium. Après sa troisième place de 2021. Le voici donc, Dauphin de Kylian Jornet. Deuxième podium consécutif pour le français. Il a tout donné là. On le voit l'épuisement. Combien ils se sont livrés, quoi de plus normal, entre Kylian et Mathieu. Ce qui les a poussés à casser la barre des 20h sur le parcours. Fabuleux, ce duel que l'on a pu vous proposer, ce duel qu'ils nous auront offert à ces deux hommes. C'est incroyable. Allez, approche-toi. Approche-toi. Laissez après les parents, tranquille, tranquille. Vous avez Mathieu Blanchard, surrondi par sa famille ici, à la fin de la ligne. Allez, Alix, le bisou ! Le bisou ! Le bisou ! Il faut savoir qu'elle a été déterminante. Hashtag Nicolas Ferret à un moment à trier. C'était hyper dur pour Mathieu. Elle a su trouver les mots pour qu'il parte derrière le patron et rester au contact et jouer.